comment dépasser ses croyances limitantes sur le sexe bonjour à tous et à toutes content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je me présente bertrand barret je suis sexothérapeute gestal praticien et coach spécialisé dans les relations intimes alors comment dépasser ses croyances limitantes bien déjà se poser une question qu'est ce qu'une croyance limitante bien une croyance limitante c'est une croyance c'est pas simple à repérer c'est tout simplement parce que vous pensez qu'il est impossible de faire quelque chose et c'est vraiment bloquant c'est je prends un exemple tout simple vous allez à la salle de sport et vous vous dites je n'arriverai jamais à soulever ses 30 ou 40 kg ça c'est ce qu'on appelle une croyance limitante je peux vous assurer que si à moins que vous soyez dans un état physique vraiment problématique je peux vous assurer que si vous entraînez un an de manière régulière et bien vous aurez la possibilité de soulever ses 50 kg imaginez un an régulièrement vous faites un entraînement progressif vous êtes accompagné par un spécialiste et bien vous allez arriver à soulever ce poids que vous pensiez impossible à soulever aux paroles et bien une croyance négative pas c'est ça et donc dans la sexualité vous imaginez que énormément parce que il ya la culture qui intègre des croyances il ya votre vécu qui intègre également des croyances il ya tout ce qu'on peut entendre dans les médias l'actualité qui fait que vous imaginez que les choses sont la réalité donc quand vous avez des croyances négatives par rapport à la sexualité la première chose à faire c'est les repérer donc ce sont des phrases type je ne pourrai jamais faire à mon âge c'est pas possible je suis trop vieux je suis trop jeune cette pratique est sale elle n'est pas elle n'est pas agréable etc etc voyez un petit peu et donc je vous invite vraiment déjà à lister tout cela bien souvent ce sont des croyances négatives qui sont associées à des peurs donc listez tout cela pour aller repérer ensuite je vous invite à proposer une phrase contraire on est un peu dans la continuité de ce que j'expliquais hier dans ma vidéo que je vais mettre en lien ici un peu plus haut donc c'est proposer une phrase contraire donc dit l'inverse cette pratique est formidable je vais vraiment m'éclater je peux tout réaliser je peux lui demander ce que je veux si votre croyance précédente c'était juste ce n'est pas la peine de lui demander elle ne voudra jamais où il ne voudra jamais voyez un peu le processus donc un jeu repère deux je fais je j'indique la phrase opposée à partir de la troisième étape imaginer comment ça va se passer et imaginer positivement comment vous allez réaliser ce que vous voulez comment vous allez dépasser la croyance négative donc c'est vraiment une visualisation un focus une projection quatrième étape et ça c'est la plus importante passer à l'action allez-y essayé c'est la politique des petits pas donc même si c'est quelque chose de léger même si c'est pas quelque chose d'énorme faites-le parce que le plus souvent quand vous avez des croyances négatives vous restez bloqués en disant ce n'est pas possible et je vais pas le faire je reprends mon exemple qui n'a rien à voir avec la sexualité soulevez des poids si vous ne passez pas sur la machine et vous n'essayez pas de soulever le poids même si c'est un poids plus petit bien vous ne saurez jamais si vous pourrez arriver ou pas et dans la sexualité c'est pareil si vous ne demandez pas si vous n'essayez pas quelque chose de nouveau si vous vous informez pas sur une pratique pour savoir pour en savoir un peu plus et bien rien n'avancera voilà je tenais à vous faire cette vidéo parce que ce que je vous dis là par rapport à la sexualité fonctionne pour tout le reste bien entendu les croyances négatives il y en a partout et ce sont des véritables pollueurs pour votre vie au quotidien et je suis là pour vous aider à les dépasser j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas allez-y vous mettez un pouce vous cliquez sur pouce vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet à ciao et